Le Vénérable Lama Kanchok Tarchin Rinpoche, naki à Skindiang, petit village du Ladakh, perché à 4500 mètres d'altitude, se réincarnant pour la seconde fois dans la même maison du même village. Dès tout petit, il reconnut des objets de son incarnation précédente, tasse, bol, cloche, d'orgé, etc. A l'âge de 8 ans, il entra au monastère de Lama Yoru, le plus grand et le plus ancien du Ladakh, appartenant à la lignée de Rikung Kagyu. C'est là, toujours à 4500 mètres d'altitude, qu'il suivit sa formation et effectua deux retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Il reçut la totalité des enseignements et des initiations de la lignée de Rikung, mais aussi des transmissions de Dojom Rinpoche, du Delai Lama et de bien d'autres maîtres. Il est également un spécialiste des yogas de Naropa, dont il enseigne la méthode, ainsi que du Powa qu'il transmet chaque année. Puis, il fut durant plusieurs années maître de retraite à la Mayoru, formant ainsi de nombreux lamas. Tachin Rinpoche est également un tertone qui, entre 2000 et 2007, a découvert plusieurs thermas. Les thermas sont des textes sacrés cachés par Padma Sambhava et destinés à être redécouverts au moment opportun par des êtres réalisés. Installé en France, Rinpoche dirige actuellement plusieurs centres, en région parisienne, en Bretagne, dans les Raux. Il y dispense des enseignements, des initiations, du yoga, de la méditation. Il propose des retraites, des pratiques à accomplir chez soi, permettant d'intégrer le Dharma dans le cadre de la vie moderne. Il est également président d'honneur de l'association France-Himalaya-Tierre-Monde, destinée au parrainage de lamas, d'enfants, d'écoles et de monastères. Il a entamé la construction du Temple de la Félicité en 2005. Ce temple évolue en fonction des dons. N'hésitez pas, renseignez-vous sur les activités que propose le Centre du Vénérable Tarchin Rinpoche. Sous-titrage Société Radio-Canada